La République a besoin de gêne, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, est-ce que c'est bienvenu à votre émission que vous avez le plaisir de la présenter pour vous. Jonathan Safa, à la présentation de cette émission, là on parle de l'actualité politique en temps réel, de prétermination concernée, politique à Mboka, Poyou, et à République démocratique du Congo. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thématiques politiques autobétales. Il s'agit bien de comment l'MRJCO se prépare pour affronter les séances électorales de 2023, avec quelles actions sur le terrain. Nous allons parler aussi de quels sont les enjeux politiques de l'MRJCO avant, pendant et après les élections 2023. Nous allons parler aussi du processus électoral. Est-ce que les élections seraient respectées dans les données constitutionnelles ? Ou bien nous allons partir toujours dans les glissements de l'île au mécène avec le politicien congolais parce qu'il n'y a pas de glissements, pas du respect constitutionnel. Et enfin, nous allons parler de la procédure qui est dure de mise en place de l'armée congolaise. Est-ce que l'MRJCO sera récupérée ? Est-ce que l'MRJCO sera prise en charge par l'armée congolaise ? Tout en rappelant que ça fait plus de 127 jours que l'MRJCO est sous contrôle. Sur ce plateau, nous avons un cadre, au cadre, de l'MRJCO. Il s'agit bien du secrétaire général de l'MRJCO, Parti Ketoujou, au Côte d'Orban. Bienvenue de l'Union Européenne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'aborder toutes ces questions d'actualité qu'on a parlé ici, nous allons poser la question de savoir comment se porte l'actualité, où vient la santé politique de la réunion au partage du Congo ? Merci beaucoup pour la parole accordée. Nous dirons que la santé politique congolaise, elle se porte très bien. Tout se passe très bien. Au-delà de la souffrance que nous sommes en train de constater à l'est du pays, où la population de cette partie est en train de souffrir par de l'air qui nous est injustement imposé. Mais nous osons croire que du super, cette situation va changer. Donc la situation politique, le climat politique est à la normale. Est-ce qu'on peut espérer ou bien trouver pour le barguer ? La situation politique et la réunion démocratique du Congo, c'est promettant pour les années à venir ? Justement, oui. En tout cas, la situation politique est en Bokanabiso, avec l'avènement de son excellence Félix Satton, tu sais qu'il est du Toulon. Je suis en train de se faire un état politique. Alors, d'ici quelques années, je pense que je suis en train de se faire un état politique. Et les Congolais, ils ont pratiqué la vraie politique. Ils ont boosté ou œuvré pour le développement et le changement intégral du peuple congolais. Le changement intégral du peuple congolais. Parlons de l'MRJCO où vous alliez le secrétaire général de Bokanabaka, parti monnaie de la catégorie démocratique du Congo. Les élections ou bien les essences électorales arrivent en 2023. Comment l'MRJCO se prépare pour affronter cette échéance électorale ? Et sur quelle action, où vous faites bien la terrain égocale avec le pays, la population peut s'abonner en confiance en 2023 ? Merci beaucoup, Ndeko Journaliste. L'MRJCO, c'est un parti politique déterminé pour affronter les échéances électorales à venir. Nous avons eu l'invitation à la présidente et à la CNI, pour participer dans le cadre de concertation entre le parti politique et le régroupement politique. C'est ce qui nous raconte, mais nous avons un sentiment de joie. Ok, sentiment de joie. Nous avons eu l'invitation à la CNI, et nous avons eu l'invitation. Nous avons évolué dans nos préparatifs, et nous sommes très fiers. Comme nous avons gagné la politique, nous avons eu l'invitation à la présidente. Nous avons eu l'invitation. Nous avons toujours été défiés de la loi électorale et de la recevabilité de listes à 60% qui est exigée par la loi. Nous avons essayé de faire un parti politique pour que les listes soient recevables. Lorsqu'on sert de décompté, le nombre de sièges est de 500 et 60% de sièges en compétition. Donc, il y a 300 candidats au moins. Pour le Tondi national ou pour la Ville-Provence de Kinshasa ? Tout le Tondi national. Alors, il y a des alliés par rapport à Seuil. Mais il y a des alliés, tellement qu'il y a des alliés politiques. Il y a des alliés dans le Tondi où il y a des visions de l'aigle. Maître John Numbayantita, il y a 300 candidats qui ont émergé. Donc, l'alliance est un parti politique qui a été sous-têt. Tout le monde travaille en interne avec la force vive. Aujourd'hui, c'est une société civile, une ONG. Il y a des alliés, parce qu'il y a des messages qui ont émergés. Il y a des visions qui ont émergés. Il y a des soucis qui ont émergés. Il y a des alliés qui ont émergés. Alors, avec cette force-là, le président national, Maître John Numbayantita, il faut allier 500 candidats. Comment vous allez aligner 500 candidats ? Avec quelles actions sur le terrain ? Quel mécanisme vous allez faire pour aligner tous ces candidats ? Parce que tu as dit qu'au Congo, nous avons plié des 3000 partis politiques. Et sur quel mécanisme est-ce qu'on va aligner 500 candidats ? Bon, numériquement, le parti politique est belé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le parti politique, c'est qu'il y a des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il y a des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il y a des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il y a des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Par là, on peut permettre une vision, l'idéologie, l'amour et l'alli. Sentez-vous d'aller, secrétaire général ? Voilà. Il y a des alliés politiques qui ont des alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Ok. Les alliés émergés pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il y a des séquelles libertés ? Non, non. Il y a des actions de chef de l'État actuel. Ok. Des actions positives de chef de l'État actuel. Alors, lorsque le génitaire est parti politique, il y a des mécanismes, il y a de mettre en place cette structure politique. Et quand même, il y a des mécanismes, il y a des mécanismes pour le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Avant que vous continuez avec votre chemin d'idée, en quelque sorte, on peut dire que le président national de cette partie politique, Maître John Bayer, c'est un ancien kabiliste ou bien il s'y est adhéré ? C'est un kabiliste total. Ok. Kabiliste père ou fils ? Quand je parle de Mousset, je vois Kabila le père. J'ai dit très bien que nous avons hérité le sang de Mousset. Nous, nous n'avons pas travaillé avec Kabila. Nous, nous avons suivi les idéaux de Mousset. Oyo, c'est résumé par l'autoprise en charge et ne jamais trahir le Congo. Je veux dire que c'est une racine Oyo et que c'est une politique politique. Par l'autoprise en charge, nous avons toujours dit qu'il y a des choses. Dans l'autoprise en charge, nous avons dit qu'il y a des choses qui sont congolaises et qui sont indépendantes sur tous les plans. Nous avons dit qu'il y a une gestion qui est un mot. En tout cas, nous ne pouvons plus jamais dépendre de l'extérieur. Congo et Sengheli est à la dépendance de Mouko. Avec tous nos constatiels. Tout ce que nous avons, on n'a pas besoin de chercher de l'aide à l'extranger. Effectivement. La prévenue que Mousset a démontré, qui nous soit exemple, Mousset a géré ce pays pendant quatre ans. Sans recourir à la dette extérieure. Mousset a combattu la famine. Mousset a dit qu'il y a des choses qui manquent dans la salle. Parce que c'est le travail qui procure l'indépendance. Tout à fait. C'est ça notre combat. Nous sommes en train de préparer la population congolaise à se prendre en charge. Toujours prêcher congolais. Comment se prendre en charge? Comment créer l'argent? Comment créer des opportunités d'emploi avant même que le pouvoir politique n'y a pas ? Parce que, imaginez-vous, je n'ai pas eu le ministère qui a été géré. Ils ont eu le ministère, ils ont eu l'État, mais ils ont eu le pouvoir. Et comment se cause eu le pouvoir ? Les frères et les frères. Ils ont eu le pouvoir, 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 ils ont eu le pouvoir. Et ils ont eu le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir, ils ont eu le pouvoir, ils ont eu le pouvoir. Ils ont eu des actions concrètes sur le terrain. Nous sommes en train de créer des opportunités d'emploi pour la population congolaise. Et nous sommes en train de financer des projets de nourriture qui sont déjà organisés. On n'a pas besoin d'aller prendre les mamans. Nous avons un projet, nous sommes en train d'oeuvrer dans le sens micro-crédit, par exemple. Nous sommes en train de prêcher de maman, parce que nous avons eu la formation. Nous avons eu la formation, comment est-ce qu'il faut gérer les finances ? Comment est-ce qu'il faut gérer l'activité économique dans la banque ? Peu importe la nature. Et nous avons eu la formation. Nous avons eu la formation. Et nous avons eu la formation. Et nous avons eu un exemple simple. une maman qui va au coin l'ipazana fond capital et à 20 000 francs minoubouye moubaki suye akoumina 100 000 francs vous pensez que cette maman à Kozua charge à l'iboutanayete m'bongouane rôde dans l'iboutan mais à travers action yamamamawana à travers m'bongounaaye à travers votre aide m'amamawana elle sera en mesure de prendre en charge sa famille et avec ça vous verrez que même en tout cas il y a beaucoup de choses parce que moi j'ai l'amour qui n'attend pas à l'éloi à l'éloi à l'éloi papa moussa l'ézalité à l'éloi maman m'alonga l'ézalité à l'éloi m'alibandat l'éloi m'alibandat à l'éloi m'alibandat à l'éloi moutonanzela à l'éloi saki pour à vivre ça c'est un problème sérieux et il faut combattre ce genre de phénomène et combattre ces genres de phénomène c'est justement accompagner la population dans leur prise en charge il y a un peu moins 7 lots quelques jeux qui m'a l'éloi môli à l'éloi mâle à l'éloi m'alibandat à l'éloi m'alibandat à l'éloi m'alibandat à l'éloi maman politique et à l'éloi nous avons un message souci n'a miso et ali tôt renouvelé classe politique renouvellement classe politique et les gens qui ont eu à travailler avec le Kassavoubou Boutoubouzé et Kabila ce sont les mêmes gens qui travaillent avec le président Félix est-ce que vous pensez avec votre peu de temps que vous êtes sur le plan politique il y a eu pas mal de partis politiques et c'est implantable à avoir confiance en maille population pour renouveler classe politique merci beaucoup lorsque nous parlons de renouvellement de la classe politique tout ça il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de salles et il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup d'euros et il y a beaucoup d'euros nous avons besoin de nouvelles têtes dans la gestion de la chose au public ok la population a sauté confiance quand il y a beaucoup d'euros il y a beaucoup d'euros il y a beaucoup d'euros en césant sur la législative il y a des candidats il y a des candidats il y a des candidats il y a des peuples mais ce qui est il y a beaucoup d'euros rien du tout La population ne se retrouve plus. La population ne se retrouve plus. La population ne se retrouve plus. Il faut oublier votre casquette politique. Il faut oublier. Vous n'êtes pas allé servir votre parti politique, mais vous êtes allé pour servir la nation. C'est justement ça. Il faut que la population ne se retrouve plus. La population ne se retrouve plus. Il faut ravir confiance. Il faut que la population ne se retrouve plus. La population ne se retrouve plus. c'est ça notre souci deuxième message c'est toujours le peuple des journalistes comment est-ce possible ce totalic constitution abyssot tout le monde a pouvoir et un peuple je crois il n'y a qu'un article où il y a eu sa peuple le pouvoir ton côté dans l'assemblée nationale et ça il y a eu mon côté où il y a eu sa peuple le pouvoir réglement la bango il y a eu réagir tout simplement comment est-ce que l'assemblée qui fonctionne mais là c'est mon côté va souligner pouvoir et un peuple c'est comme si bas comment qu'on s'est servi de la population juste et base au pouvoir ce qui a élu a eu pouvoir la population est complètement oublié population à 6 n'a mot à dire thé or que moto à nasa mandataire ya peuple ouana alors nous nous sommes en train de travailler nous avons initié un projet de loi au tokyo en angola 2023 tout ce qui est en angola il ya rédébabilité un élu doit être rédébable à la population il ne peut pas être rédébable devant sa famille non 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 pas du tout même pas sa famille politique il faut à la rédébable la peuple au bappé si mandat même si c'est le plan cotable financièrement quand il est payé à zanna pour s'entendre à la partie politique alors de la base où est le pouvoir ouan ils oublient que c'est la basse il est pouvoir et pas basse d'un peu savoir au pouvoir et à l'ensemble national comment expliquer cela un élu n'a n'a pas eu qu'au loba moussa n'a y est alli d'arriver sa population bon goter tout à fait moussa n'a y est alli qu'au loba au yé n'a pas n'a miso population au lobi bon voilà n'a zanna proje benamoni kondiso bozo vivre n'a karatena bissoyo bon yézala katé de la isa yamala mouté alors bopé de na loube la bino bopé sa na chance na kende na koutana nabakondi na louba n'a ganga changement et koko ta awa to koto n'apont awa ok ok populace a fait sur confiance a fait sur mandat au commis l'e l'eau yotou benji député national ou matilicolo au roken de cop les dépôts on n'a peu plus l'ana basa qui n'a kaya déchargé au bapé sa kiyo erouyaki au kei au travail et ce qui t'a commis la période et à vacances au parlementaire yon débrou au petit coquet des vacances n'a pototé loya redeva il faut rentrer vers cette population là au salabango compte de renvoi à évolution voilà par rapport à cahier déchargé voilà autre sakina problème non au problème y'a pas un problème y'a bandela tout débat daki yango ya moni pour annais auto gama voilà j'ai là bas comment déjà coup ça là ou et sikali toujours continue mal et mal et m'a dit n'a fait mandat ou ça l'effort que baka baba charge au bobi ni sera kibiso et zala accompli c'est ça le rôle redévabilité il doit rentrer vers le peuple il doit faire compte à la population à tinda qui est mais qu'est ce que nous voyons aujourd'hui les politiques se servent pour eux-mêmes c'est pourquoi nous nous sommes venus pour justement changer que la cette classe politique vous êtes venus pour justement changer cette classe politique parlant de quels les quels 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 sont les enjeux politiques pour émergir avant pendant et après les élections de 2023 voilà merci beaucoup messieurs les journalistes émergique au mouvement de réveil de la jeunesse congolaise qui est dirigé par maître john mayantit à l'aigle blanc nous sommes en train de se préparer actuellement nous sommes dans une phase cruciale des rédynamisation de nos bases parce qu'on voit le président national il est là tout le temps voilà exactement les enjeux sans détail et nous devons réveiller nos bases dans tout le progrès c'est ça je vous signale le collègue merjouko c'est un parti politique national et nous sommes représentés dans tout le vinci progrès de la république démocratique du congo actuellement nous sommes en train de réveiller notre base rédynamiser notre base et préparer déjà nos futurs candidats et nous n'allons pas sélectionner n'importe qui nous allons sélectionner des hommes et de femmes qui mettent et dieu au centre et soucier de développer les congo des hommes et des femmes qui réfléchissent ce sont là les éléments qu'on émergique au apporte à la population congolaise et qui à l'air tout vont travailler pour l'émergence et le changement du congo nous sommes en train de se préparer nous sommes en train de sensibiliser la population pour que bientôt là tous les séances où il y a enrôlement tous les réveillés déjà population baibak ou la mouka bas s'enrôle massivement dès que ma processus soignez aux bandes parce que si nous voulons s'actionner pouvoir écouter paille à peuples alors nombre ya ba enrôlement de écopies ça lui saute déjà image et à nini tout ça la poète et tout bien à la classe politique il y a de l'eau ok nous sommes en train de se préparer toujours conscientiser tous et évangéliser pour que la population basse à la déjà prête yako atta mes processus ou en a ya enrôlement avant d'aborder de la thématique combien le sujet de processus électorale vu que le maire j'ai un parti membre de l'union sacré parlons de l'actualité politique au sein de l'union sacré vous êtes membre effectif de l'union sacré vous êtes dans le positif de l'union sacré vous basez la main quand vous voyez la situation politique au sein de l'union sacré est ce que vous espérez que le chef de l'état vu que vous soutenez aussi la vision du chef de l'état il va encore il va être reconduit en 2023 avec le comportement des hommes politiques de l'union sacré merci beaucoup un déco journaliste c'est décevant cette situation l'union sacré au jour d'aujourd'hui est infiltrée donc on peut donner raison vu tel qu'amérique avait dit qu'on doit récomposer l'union sacré avec les hommes intelligents justement justement on constate de plus en plus que l'union sacré n'est plus là pour aider le chef de l'état pour aider les gouvernements ben l'union sacré commence à se servir ok basse au côté de la maca ni c'est mon coup d'ambocat et basse à la maca ni si na bango eusotin da bango bas évolué c'est l'obat insténa bango ok oh baby que ce qui m'occupe d'ambocat qui m'acquandise ya au salle ou pour créer une union sacré ou ana c'était justement pour répondre la maca ni si yama la moise à la kinango pona bien-être et à population ok mais aujourd'hui la roule au bac avec ses formes et à moi pas si on monibis soba il politique un mer du co tôt télémina ma pingana biso tozo bunda poète tout sunga effectivement mon condi en bokeh la 2023 est-ce que le chef de l'état lui-même il se rend compte que il se rend compte que l'union sacré actuellement est-ce qu'il ne va pas m'occupe d'ambocat à bien au très bien mais c'est un mot a maille le mot ya bohnya à comprendre en gros déjà mais à l'eau sale et la sagesse n'aille qu'elle a mis été bourré au cas il va agir comment vous êtes membre de l'union sacré même à un même temps beaucoup ça va déclarer sur le rouleau bas d'hier opposition toza membres et à union sacré mais nous sommes contre ceux là qui se battent pour détruire la vision du chef de l'état vous comprenez banonio sont tendé bah ma b et zan andambo ou bazo l'an daba directives à moukou nzamboka mais une grande partie d'abac composant ya union sacré ouana baza poulanda ma kanisibou nzenga moukou nzambokaté babadongolomis ce sont des hypocrites ils sont là pour des intérêts égoïstes et nous nous sommes appelés à dénoncer cela et nous nous avons ce courage là à dénoncer kobe tangonga koula kisa moukou nziké baton yon son oye bazana tout autour n'a yéwana mingi bazawana pouna ba intérêts personnels pensez pas qu'un jour le président félix c'est qu'il va encore réduire comme son a comme son nécessaire j'avais pas 15 personnes pour m'aider en tout cas nous sommes dans cette voie et nous n'aimerons pas que le chef arrive à ce point c'est pourquoi nous sommes en train de d'interpeller nous sommes en train de sonner pour que les choses changent dès maintenant donc rien n'est tard rien n'est tard et nous faisons complètement confiance au chef de l'état et à sa la maille à so comprendre la signa et zali kopé sayamabe mais nous savons qu'il va à l'âge et c'est super on vous suit un moment c'est sûr qu'un congolais de télévision une chaîne très suivi ce qui est au nom de sa montagne beaucoup à mes sages au coïb c'est un n'est pas concerné en tout cas en tout cas non c'est grana mokounzi tata mokambi yae kolo a tiens moi mon konzi yae kolo a me kako analise lis sou sou existence y à inyon sakri wana ba Ils travaillent pour leur propre ventre. Ils travaillent pour leur propre peuple congolais. Beaucoup sont en train d'étouffer. Je pense que c'est pour le peuple. Le peuple d'abord, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup. Alors, tout le monde est en train de se dérouler. Je pense que c'est pour la sagesse. Il faut agir pour sauver la nation. Voilà le message où il y a beaucoup d'hypocrites par rapport à l'Union sacrée. Voilà, c'est là le message de Patrick Kekoutu. Il est le secrétaire général du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il y a beaucoup d'hypocrites par rapport au processus électoral. Est-ce que les élections seront respectées dans les délais constitutionnels? Ou bien, il y a des années à dialogue pour que tous se retrouvent. Après 2023, l'élection salamité. Il y a des politiques qui bénéficient toujours dans le terrain. La population s'est retrouvée. Monsieur le journaliste Ndeko Jonathan, il y a beaucoup d'hypocrites qui continuent avec l'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans la tête. Il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans le glissement. C'est une chose bizarre. Il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans le glissement. Parce qu'on en a déjà entendu parler. Effectivement. La politique, il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans le glissement. Il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans le partage. Partage, il y a beaucoup d'hypocrites qui ont été dans le partage des gâteaux. Mais non, ce n'est pas sérieux. Ce sont des histoires. Quand vous êtes à l'opposition, vous avez la pouvoir, vous continuez. Écoutez, il n'y a pas de gâteaux à partager au Congo. Nous travaillons pour le bien-être de la population. Le pouvoir que nous avons, ce n'est pas le gâteau. Il n'y aura pas de glissement. Le chef de l'État va tenir sa parole. Nous aurons les élections crédibles et transparentes en 2023. Il y a eu l'Assemblée nationale récemment lors de la rencontre avec le président de la CENI. N'est-ce qu'il dit que nous allons tenir les élections en 2023 ? Peu importe le retard que nous enregistrons. Mais nous allons respecter le calendrier. Donc, soyez rassurés. Et nous assurons à la population congolaise que nous aurons bel et bien les élections en 2023. Vous assurerz ici la population congolaise avec quels moyens de banque au Séni a-t-il à l'élection en 2023 ? Tandis que le même Séni dit qu'il rencontre plusieurs problèmes financiers. Ok. L'État congolaise a-t-il à l'élection de la CENI ? Ceux qui, le gouvernement, pour que nous devons servir le Sénité, nous ne devons pas être le Séni, nous devons organiser l'élection, mais nous devons démissionner. Nous devons démissionner. Nous devons démissionner, nous devons démissionner, nous devons démissionner, nous devons mobiliser la recette, nous devons mobiliser les moyens pour que l'élection est salamade dans les délais constitutionnels. Donc, nous, nous croyons au président Kadima. Nous le prenons, Nama Lobanaïe. Il nous a rassurés à l'Assemblée nationale que les élections auront lieu et nous faisons foi à sa parole. Et soyez rassurés que le gouvernement est le seul et que nous devons être éleccion. Soyez rassurés que le gouvernement est le seul et que nous devons être éleccion. C'est-à-dire que nous devons être éleccion. Patrick Koutou, le secrétaire général de la Mouvement des Réveils de la Jeunesse Combranaise. Il nous a dit que nous devons être éleccion. Il nous a dit que nous devons être éleccion. Il nous a dit que nous devons continuer toujours au Séni, à la réunification et au Parti politique. Mais nous ne pouvons pas finir cette émission sur ce que nous devons être éleccion. à l'année est de la République. Nos frères et sœurs de Bounadana sont toujours sous contrôle de M23. Malgré tout ça, le chef de l'État, il a fallu attendre plus de trois ans et demi pour nous recevoir la mise en place au sein de l'armée. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans la mise en place ou bien la récente nomination concernant la récente de l'armée de Bissot et que nous devons être éleccion à la partie est de la République démocrate et que nous devons être éleccion. Merci beaucoup, Mdeko, Jonathan. Pour nous, nous avons touché beaucoup plus la population congolaise en général et la partie est en particulier. Situations yabounaganda et Zali combat yab parti politique dans le Bissot. Tout à fait. Nous avons dit qu'il y a ce qui nous a souvenu dans le cas de Bissot est toujours évolué sur l'autoprise en charge et ne jamais trahir le Congo. Congo et Zali aujourd'hui ne sont pas qui ont été dans le Bissot et qui ont été dans le Bissot. dans le Bissot et qui ont été dans le Bissot émergique. Nous nous sommes décidés, nous nous sommes dits qu'aucun jour qu'aucun jour qu'une portion des terres congolaises ne peut être cédée aux étrangers. Congo attend moi ça t'y met mon côté qui est occupé par les étrangers. Nous avons qui ont été dans le Bissot et qui ont été dans le Bissot qui ont été occupés de la Ganda. Tout cela est un point de presse qui a été qui a été interpellé le gouvernement. C'est-à-dire que c'est un Bissot qui a été des terres congolaises. et ce qui a été qui a été mobilisé et qui a été doté de la Ganda et qui a été des éléments nécessaires et des matériels et des matériels qui a été qui a été débarqué et qui a été soutenu par le Rwanda. Et tout le monde qui a été dans le monde. C'est un Bissot bouillant à la Ganda sachant initialement qu'Armène a Bissot qui a été infiltré. Il fallait qu'il y ait dans ma cambo malembe, 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 malembe pour que j'ai un motoyamaïe. Ok. Il y a un mot qui a été qu'il y a un motoyamaïe qui a été qui a été qui a été qui a été dans le lobby. Voilà. Yo j'ai Pinga Christian Yaka chef d'état major. Kotawa Simba Bendele pour défendre le territoire Yacongo. Et soyez rassurés qu'avec ce changement en armée d'ici peu Bounaganda sera récupéré. Dici peu Bounaganda sera récupéré mais tout en chançant que la nomination n'est pas qu'il n'y a pas d'un motoyamaï La nomination n'est pas d'un motoyamaï parce qu'il y a d'autres gens qui sont nommés au sein de l'armée qui sont au chef d'état major. La section est en fonction chef d'état major. Ça n'a pas vraiment été respecté. Je pense que j'ai une idée sur ce côté de l'armée pour que qui mieux soit dans l'Est République démocratique de l'État soit d'un motoyamaï des cojournalistes qui sont des cojournalistes qui sont en train de comprendre les Congolais et je pense que c'est une vision salvatrice du chef de l'État. C'est vrai. Il y a des années sous l'occupation rwandaise. mais je pense que c'est une décision courageuse qui sauve le Congo. Il va comprendre qu'il y a des cotés qui se « Ah ! » Il faut que le côté de l'État soit négatif et respecter les procédures et décourager le côté de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État pour la détermination de l'État et pourquoi le chef de l'État a opéré son choix sur la personne de Christian Tiberi. Donc il y a un peu un peu qui un peu de l'État et qu'il y a un peu qui qui a un peu soyez rassurés qu'avec ces changements qu'il y a de l'État de récupérer et l'Est en général sera en paix. L'Est en général sera en paix. Est-ce qu'on peut appréter qu'il y a des propositions qu'on peut se dialoguer entre le Wanda et l'Ouganda et l'Ouganda ? On n'a pas besoin de dialogue. Il y a un plan de la balkanisation. Il y a des 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 Je me souviens Mais Mouzee a des 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 aéroports qui ont avion à l'obby nous ne pouvons jamais dialoguer. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour sauver notre nation. s'il faudra prendre les armes de la population va se prendre en charge pour défendre l'intégrité territoriale. Vous comprenez cela ? Alors nous pensons que changement est au du sub de tout observé. sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous avons parlé de la question électorale. 2023 arrive. électorales arrivent. Nous sommes candidats de député national, sénateur ou député provincial. Plus ou même candidat présent de la jeunesse. congolaise Amerjiko a déjà candidat président de la république depuis que Félix Antoine Tchisekiel est du président 2023 candidat d'hôpité national, sénateur ou député Automatiquement. Alors comme un politique visionnaire soucié du changement du Congo, nous allons aider la population. Nous irons vers la population demander un mandat au niveau de la députation nationale. Parce que tous nous soucient le peuple à comprendre que il y a un souci à vivre à l'amour à l'amour dans l'amour proportionnellement dans l'amour l'amour à l'amour à l'amour à ce n'est pas normal. Dans un pays comme le nôtre on manquons tout. La population est dans une misère inexplicable. t'in se tient vers cette population pour la chance pour de la banque chance pour que bongouana et cota la katia congo plus de 124 milles à voulu voir qu'on a mis à travers notre chaîne comme on lève des visions mais ça je n'habite soya soukard yali boso tourban d'acoupé ça merci la président nationale l'abus au maître john mais en tic ta l'aigle blanc oiseau psa bisou je va jeune opportunité à cause exprimer ya qu'on mette en oeuvre tala ou yomokounzi colo yézua pési bisou bisou tous ali baï politique il ya mouvement des rêves de la jeunesse congolaise émergé qu'on sigle tous ali co bunda pour un changement ya congo tos ali ko bunda ponan bongwa na ya congo tos ali sou sou nata ya politik ya jale l'ote toko minatango ya politik scientifique tosa naposa ya bato yo bazo réfléchir pon a changement et développement di congo et nou la son l'appel na bato nyon sou baza conscient bateau baza déterminé au basana souci à changement ya congo bayako rejoindre bisou sandu ya merjiko baïa tos sangana tos simbana poète tok bunda bitumba ou yo ensemble enfin qu'en 2023 tozwa pouvoir pouvoir égrouper sa bisou nidisa ya ko défendre peuple vraiment nous invitons la population congolaise à réjouir entre le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise et bien voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission tout est qu'occasion une opportunité le secrétaire général et un mouvement de réveil de la jeunesse congolaise émergé comme déco patrick et coutume de bêtise ma soleil concerné l'actualité politique de bêtise ma gambe concerné élection 2023 mais aussi nous n'avons pas voulu oublier la situation de la sécurité l'est d'arrivée nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était jonathan safou à la présentation de cette émission peu importe nos divergences on est tous congolais qu'on se déguise au revoir